... C'est l'heure de l'information sur RTI2. Madame, Monsieur, bonjour. Soyez les bienvenus. Les titres. Au moins deux morts dans des affrontements entre deux bandes de jeunes à haut dîner. Nous en reparlerons dans quelques instants. Et puis en France, le traditionnel défilé militaire du 14 juillet à Paris a pris cette année une résonance particulière avec la guerre en Ukraine. À l'honneur, les pays du flanc est de l'OTAN et les troupes françaises qui s'y sont déployées. Une fois de plus, soyez les bienvenus à haut dîner. Dans le nord du pays, des affrontements entre deux bandes de jeunes ont fait deux morts et une dizaine de blessés, dont certains dans des états jugés graves. Ces affrontements déclenchés dans la nuit de mardi autour de une heure du matin se sont prolongés dans la journée de mercredi. La bagarre rangée aux fusils et à l'arme blanche sur fond d'antécédents a impliqué des jeunes des quartiers Libreville et Vakabala. Mais qu'est-ce qui s'est réellement passé ? Selon des sources, les jeunes de Libreville se sont déportés à Vakabala pour demander des comptes à la cellule de sécurité de la chafferie cantonale composée en majorité de jeunes du second quartier. La cellule connue sous l'appellation locale de Brigade Rouge aurait eu maille à partir avec un jeune de Libreville. Le niveau de violence continue de susciter des frayeurs dans la ville où le grand marché, notamment, a fermé ainsi que plusieurs magasins. Toujours à Odiéné, les femmes du village de Seydougou dans la région du Kabadougou à l'honneur. Vakabala Fofana, opérateur économique, leur a offert 350 complets de pagnes. L'objectif de cette cérémonie, honorer les femmes mais aussi valoriser la cohésion sociale entre les filles et les fils du village. Un reportage de Clarisse Kanyala. Ce sont en total 350 complets de pagnes distribués aux femmes de Seydougou, département d'Odiéné dans la région du Kabadougou. Ces mamans toutes heureuses expriment leur reconnaissance au donateur. Aux autorités présentes, je vous remercie. À travers ces dons, Vakabala Fofana entend honorer les femmes mais aussi favoriser la cohésion et la communion entre les filles et fils de la région du Kabadougou. Je suis très heureux de faire plaisir à mes mamans. C'est un sentiment de satisfaction et de joie parce que ces mamans-là font tout pour nous. Même s'il n'y a pas d'âge pour lui, Baba. Donc c'est pour ça que nous décidons de les célébrer. C'est un jour heureux pour toutes les femmes parce que chacune a pu avoir un cadeau des mains du parrain. Nous souhaitons qu'elles soient pérolisées au niveau de la soupe refaiture pour créer davantage la cohésion au sein de la population. Cette cérémonie en l'honneur des femmes est une tradition dans le village de Seïdougou. La saison des pluies continue, sont corollaires de dégâts. Les jardiniers sont eux aussi victimes des eaux. Leurs vergers subissent ces intempéries. Entre stress et tristesse, ils attendent impatiemment la fin de cette période pluvieuse. Nous sommes dans la commune de Cocody à la rivera Amputo. Sur ce terrain d'un hectare, Ousmane cultive une diversité de légumes et de feuilles comestibles. Cet après-midi, c'est avec beaucoup de plaisir qu'il déterre des pieds de laitue. Sa joie est justifiée. J'ai planté ça, ça vaut presque deux mois parce qu'après la pluie, ça ne développe pas vite. Malheureusement, la pluie, en tout cas, dans mon côté, ça va. La situation géographique de son verger est pour lui un atout considérable. Il y a eu la chance que mon coin, ça est un peu en haut. Si l'eau là vient, ça descend. Mais parce qu'il y a laissé passage de l'eau, ça fait que quand il vient, ça descend. Mais ça crée le trou. Mais par agraté Dieu, ça crée du trou. Mais le plan est là. Un bonheur tout de même mitigé. La saison des pluies n'a pas dit son dernier mot. Tout ça là, c'était planté. L'eau là vient. Ici là, il n'y a pas... L'eau là doit passer là, c'est pas impeccant. Donc ça fait que l'eau là vient, ça reste ici. Mon cœur bat trop. Tu vois ça là, j'ai planté, mais je ne sais pas à quel moment j'ai gagné quelque chose à manger. J'ai peur même, j'ai trop peur même. Parce que quand la pluie regarde, tout dépend de ce que tu as mis dedans. C'est comme tu sors zéro. Même décor à quelques kilomètres de là. Mputo, bordure de lagune. Les jardiniers n'ont pas la mine des grands jours. Mahmoud Silla exerce depuis 33 ans. La saison des pluies représente un véritable stress pour lui. Quand tu pluies ici, la pluie vient ramasser tout. On ne gagne rien pendant tant de périodes de la pluie. C'est trop. Parce que la salade, l'eau, il pue. Mais quand la pluie vient forte, il le tue. Parce que la salade, tant qu'elle reste dans l'eau, tant que l'eau a cessé, c'est fini. On ne peut plus l'utiliser. Je souffre comme ça, j'ai vu la fonction de ça. Même stress vécu par Issa Kassoni, il travaille sur le même site et vit les mêmes réalités. L'eau de lagune, vraiment, ça nous dérange. Comment ça vous dérange ? Ici, c'était lagune. Mais quand ils ont dragué, ils ont poussé, ils ont perdu ça. On n'a rien. Petit coin pour travailler. Mais quand la pluie vient comme ça, là, ça coule en bas. Donc, tout ça gâte. Il peut dire que c'est ce qu'on a gardé, c'est ça, on prend encore pour moins. Comme nous le constatons, la pluie ne semble plus être une bénédiction pour ces jardiniers face à ces détresses. Ils ne peuvent compter que sur la miséricorde de Dieu. Pour certains élèves, les vacances sont synonymes de repos, divertissement et voyage. Cependant, d'autres y trouvent une opportunité pour apprendre les petits métiers et les petits commerces. Le constat de notre réperteur, Yacouba Koulibali. Ahmed Diomande, 12 ans, élève en classe de 5e au lycée municipal 2 d'Atecoubé, quitte chaque jour à Boboudoumé pour Tracheville. En cette période de vacances scolaires, il préfère se convertir en marchant ambulant pour aider sa mère. Pendant les vacances, j'aide ma maman à vendre des citrons pour payer bien mon école. En ce début d'après-midi, Ahmed rend visite à son oncle à l'avenue 8h13 avant de continuer son commerce. Il a les encouragements de son oncle. C'est une manière pour ne pas rester à la maison en vacances, vagabonner, jouer au bille. À la rentrée, il pourrait bien aider sa maman à compatir ses études scolaires. Comme Zane, il passe en classe de 5e. Rester à la maison, il ne va rien apporter. Sur son chemin, il rencontre Élisée, admis au BEPC cette année. Son frère Cadet et lui vendent des insecticides. Élisée nous livre les sources de sa motivation. Avant, je me promenais, je faisais des dansers dans la rue, je faisais des choses. Il me dit, dis quoi, au lieu de me promener, il y a les vagabonds, je ne sais pas pour me vendre pour donner au moins les petits jetons à maman. Je peux me promener aussi, tu vois. C'est ça, bon, ça va me motiver un peu pour venir. C'est une prise de conscience, quoi. Nous, je suis le chien de la côte, tu vois. C'est que nous sommes aujourd'hui basés sur ce qui est facile. Nous amène la facilité, nous amène les belles choses. Voilà. Au lieu de travailler, pour nous-mêmes, on ne peut pas affronter la réalité. On veut forcément aller, s'il est choqué, qu'un hasard, pour avoir de l'argent. Donc, c'est pas bon. Si tu prends ton courage, un bon jeu, Dieu va te donner pour toi. Donc, c'est qu'il dit, travaille, travaille, de vos propres mains, de vos sujets, et ça va aller. À l'avenue 13h10, c'est toujours dans la commune de Trècheville, Adja, 10 ans, élève en classe de CM2, a choisi d'apprendre la cordonnerie. Je remercie ma maman qui a accepté que je vienne travailler et je remercie mon patron qui m'a appris à travailler. Karim, si. Son maître s'est réjoui du choix de la petite Adja. Oui, ça nous plaît. Pourquoi ? Parce que c'est ça que le meilleur qu'on fait le promenage pour faire quelque chose. Le meilleur qu'on vient ici pour faire coller, si elle descend et puis gagner quelque chose pour aller donner son moment, elle-même va manger ça. C'est ça qui m'est. Si Karim apprécie le travail de la petite Adja, qu'en pensent ses parents ? Pour le savoir, nous rendons chez elle à domicile située à environ 100 mètres du lieu de travail de la fille qui nous sert d'ailleurs des guides. Une fois arrivée, Abiba, la génétrice d'Adja, elle nous donne ses impressions quant au métier des vacances qu'elle exerce sa fille. Ça me fait plaisir de laisser à la maison sans rien faire pour traîner là. si ça apprend un métier sur des vacances, ça va m'aider un peu. Ils sont nombreux, ces jeunes, filles et garçons âgés de 12 ans et plus issus de familles modestes qui accordent une mensonge honorable aux activités des vacances. C'est le cas d'Aminata Tiyama, 22 ans, bachelière, qui est chaque jour pour Boué, pour Tracheville où elle gère un marasin de vente d'eau, minérale et de boissons moyennants 30 000 francs CFA par mois. Cela fait cinq ans maintenant que j'exerce ce petit job de vacances pour pouvoir subvenir à mes petits besoins pendant la rentrée scolaire. Chaque année, à la même période, ce sont des milliers d'élèves qui quittent leur sphère familiale pour s'occuper. Et pour la plupart, ils alimentent les zones urbaines en bras valides à travers les petits métiers et travaux ménagers. À nos petits camarades, ces exemples sont à suivre. Un autre décor à présent, un drame s'est produit dans la commune d'Aboubo, Fanny Fapala, une servante de 20 ans a succombé au cou de sa servante. Qu'est-ce qui a bien pu se passer pour que cette jeune-ci venue chercher de quoi survivre perde la vie de cette façon ? Les réponses dans ce reportage. C'est dans cette maison qu'est morte la servante Fapana le dimanche 3 juillet dernier. Sur les lieux du drame, aucun habitant. La raison ? La patronne de Fapana et deux autres personnes ont été mises aux arrêts par la police. Les autres habitants de la maison, quant à eux, sont partis sans laisser de traces. Les faits ? Fapana Fanny, la servante, accusée de vol, a été ligotée et battue par sa patronne et ses proches jusqu'à ce qu'elle rende à l'âme. Afin criminel, les langues sont liées, le choc vif. Certains se souviennent de l'histoire qui a coûté la vie à la servante. C'est une femme qui a fait venir la petite, elle est quittée à boifler. Donc, elle est venue travailler. La petite fille, c'est quelqu'un qui travaille même. C'est ce travail, elle est fait même. Donc, elle a donné la petite fille, elle a donné la petite fille, elle s'est réveillée par l'argent. C'est 90 000. Entends bien avant que la petite fille ne vienne. comme les enfants en Europe, elle m'a envoyé le portable, elle dit ça à mon portable à la mosquée. Il y a 4 ans, quelqu'un est rentré pour prendre le téléphone. Ça se fait bien avant qu'elle vienne, on va le choisir. Donc, elle nous a dit, ça dit, Odi, elle a tué. Ils ont pris un gros bras avec le petit frère, avec le grand frère, avec la main, avec la petite fille que son âgé est perdue. Ils ont attaché ses bras, ses pieds, et puis ils ont commencé à la frapper. Le gros bras venu la frapper, majestielle, de tout et tout. Ils l'ont frappé, 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 tout le monde l'a frappé. Donc, ils ne savent pas comment ils ont arrangé la petite fille qui essaie de s'échapper. Ils l'ont attrapé encore. En voilà, la remue, remue, ils ont vu la petite fille qui essaie de dans la main. C'était ma bonne petite fille, mais il servait même de la tiquée, tout ça là. On a pris la nouvelle, on était tous choqués. C'est sur cette table-là que la dénommée DF vendait de la tiquée et du poisson. Elle se faisait aider par des filles de ménage. Toutes étaient accusées de vol. Elles ont habitué de battre les servantes. Le mec qui était ici même, elle n'a pas tous tes mois. Elle est la petite la même. Elle avait des déchirures sur le dos. Et tous les jours, toutes les servantes qui viennent chez eux, ce sont les vols. Il n'y a pas un jour où il n'y a pas quelqu'un qui va venir chez eux, elles ne volent pas. Ça fait mal. En tout cas, la justice, ça fait très mal. Ce n'est pas facile pour eux. Ce n'est pas facile. Le corps de la servante est à la morgue dernièrement, selon les informations recueillies sur place. Âgée de 20 ans, Fapanaphani était à son troisième mois de service avec un salaire de 20 000 francs CFA, le confie des témoins. Le commissariat du 13e arrondissement est en charge du dossier. Une procédure judiciaire est en cours pour situer les responsabilités et rendre justice. A l'ouest de la Côte d'Ivoire pour contribuer à l'autonomisation des femmes dans le département de Mans, Sylvain Yuan a offert la somme de 2 millions de francs CFA aux membres de l'association à Débaclui. Un geste de générosité pour permettre à ces femmes de lancer leur activité commerciale et agricole en vue de se prendre en charge financièrement. Et puis, en France, le traditionnel défilé militaire du 14 juillet à Paris a pris cette année une résonance particulière avec la guerre en Ukraine à l'honneur des pays du franc-est de l'OTAN et les troupes françaises qui s'y sont déployées. Nous nous disions au début de ce journal à Odené, dans le nord du pays, des affrontements entre deux bandes de jeunes ont fait deux morts et une dizaine de blessés, dont certains dans des états jugés graves. Ces affrontements déclenchés dans la nuit de mardi autour de une heure du matin se sont prolongés dans la journée de mercredi. La bagarre rangée aux fusils et à l'arme blanche sur fond d'antécédents a impliqué des jeunes des quartiers Libreville et Vacabala. Mais qu'est-ce qui s'est réellement passé selon des sources sur les jeunes de Libreville ? Ce serait déporté à Vacabala pour demander des comptes à la cellule de sécurité de la chefferie cantonale, composée en majorité de jeunes du second quartier. La cellule connue sous l'appelation locale de Brigade Rouge aurait eu maille à partie avec un jeune de Libreville. Le niveau de violence continue de susciter des frayeurs dans la ville où le grand marché notamment a fermé ainsi que plusieurs magasins. Voilà, c'est la fin de ce journal et merci de l'avoir suivi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada